Good morning business, French Tech. Une offre de French Tech ce matin veut vous simplifier l'avis sur les notes de frais. Nicolas Duboulot, bonjour, vous êtes PDG et fondateur de N2F. Vous venez de lever 24 millions d'euros pour faciliter cet enfer. Il faut le dire, les notes de frais c'est un enfer. Bonjour, effectivement les notes de frais ne sont pas vues comme des choses très intéressantes par les entreprises et les collaborateurs qui les font. Au contraire c'est plutôt une tâche très fastidieuse et chronophage. Mais c'est même pire que ça parfois, il y a certains salariés qui pensent que l'entreprise fait exprès d'avoir des processus très compliqués pour qu'à la fin vous disiez, écoutez pour 24 euros en fait je vais aller faire un tour. Alors c'est pas le cas des entreprises que nous équipons et je pense que c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait le processus des notes de frais est quelque chose de complexe et qui fait perdre beaucoup de temps à tous les étages. Aussi bien que quand on a un collaborateur qui sort du restaurant et qui doit faire ses notes de frais qui en temps normal va la prendre, la stocker et en fin de mois va faire sa note de frais mais il va y passer deux heures parce qu'il doit remplir un tableau Excel, stocker les papiers, les envoyer à la compta, les numéroter. Le comptable lui doit tout le saisir donc effectivement c'est un process fastidieux si on n'utilise pas des solutions comme la nôtre. Alors qu'est-ce que vous avez changé effectivement ? Qu'est-ce qui fait que vous affirmez réduire par quatre la durée de traitement de notes de frais ? Comment ? En fait N2S c'est une solution qui dématérialise et qui optimise la gestion des notes de frais des entreprises. Alors comme on l'a fait, il y a plusieurs niveaux d'actions. Premièrement pour le salarié, ils ont une application mobile sur leur smartphone, ils prennent une photo et nous avons une technologie de smart scan qui va instantanément reconnaître toutes les données, la date, le montant, les multitaux de TVA, etc. Donc déjà le salarié au lieu d'attendre la fin du mois pour faire ses notes de frais, il va le faire en direct et à la fin du mois il clique sur un bouton. C'est très à la mode mais c'est une sorte d'IA, d'intelligence artificielle qui reconnaît sur la note de frais, le ticket du restaurant, toutes les informations qu'on doit d'habitude rentrer à la main ? Exactement. C'est une IA que nous avons développée en interne et qui va faire tout ça. Après, le traitement de notes de frais a plusieurs étages. Les managers qui doivent vérifier et les comptables qui aussi vont vérifier la TVA et saisir en comptabilité. Avec nos solutions, tout ceci est automatisé. C'est-à-dire que ça va être injecté automatiquement en comptabilité et nous avons des innovations à tous les niveaux qui permettent de gagner du temps. Je vais vous en citer une par exemple, un système anti-fraude que nous appelons la vérification prédictive. Ce système, il va analyser toutes les dépenses du système, nous traitons plus d'un million de notes de frais chaque mois, nous avons 10 000 clients dans 86 pays en 11 langues, donc nous avons une database très importante et va identifier toutes celles qui peuvent correspondre à la fraude. C'est génial, vous arrivez en fait avec la data que vous exploitez à détecter des anomalies en fait. Mais il y a beaucoup de fraude ? Alors, ce n'est pas une légende urbaine que dans les notes de frais il y a de la fraude, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de fraude. Qu'est-ce que vous appelez de la fraude dans la note de frais ? Un exemple très simple. C'est trois couverts alors que j'avais que deux invités, c'est quoi ? Ça peut être ça, ça peut être j'ai pris le ticket de restaurant du copain, ça peut être également je me fais rembourser des indemnités kilométriques, je prends ma voiture, je fais 42 km, bon, et je vais en mettre 46. Vous voyez, pour gagner 4 km, c'est de la petite fraude mais cumulée quand on a beaucoup de salariés, ça fait des montants. Et N2F va vérifier tout ça parce que nous avons, par exemple, nous sommes connectés à Google Maps pour savoir que ce trajet fait 42 km. On va détecter que le ticket de restaurant que vous avez utilisé, votre collègue l'avait utilisé un jour ou une semaine avant, voilà. C'est des choses que nous avons détectées. Alors là, vous levez 24 millions d'euros, comme quoi la French Tech continue de trouver des financements et les investisseurs. Est-ce que c'était compliqué ? Plus compliqué que vous ne le pensiez au départ ? Parce que la période est compliquée. Alors, je vais sans être... Non, ce n'était pas très compliqué. Ce que nous avons une particularité assez forte, c'est que nous sommes bootstrapped, donc nous n'avons jamais eu d'investisseurs. Et nous sommes rentables depuis plus de 3 ans. Donc nous sommes une société atypique. Facile. C'est vrai. Non, justement, je ne veux pas faire... Oui, c'était très facile parce que c'était un process long malgré tout, mais nous avions le choix dans nos investisseurs. Vous êtes 90 aujourd'hui, vous voulez être 300 d'ici 2 ans. C'est un sacré défi quand même. C'est un changement total de taille d'entreprise. Tout va changer en changeant de taille. Alors, tout va changer, j'espère pas, parce que j'espère que l'ambiance de l'entreprise, et ça c'est mon travail, et de faire attention à mes salariés ne va pas changer. Et ça, je m'y engage. Effectivement, mais nous étions encore 20 il y a 20 mois. Donc nous sommes passés de 20 à 90, donc tout ne va pas changer. Mais effectivement, quand j'ai lu tout à l'heure sur votre antenne que la Tech, en février, a détruit 36 000 emplois, il me semble, et nous, nous annonçons un plan de 200 emplois, de 200 recrutements. Effectivement, nous sommes tous à contre-courant. Voilà, Nicolas Duboulot, PDG, fondateur de N2F, et donc une French Tech lyonnaise, et que vous avez élevé auprès de PSG Equity, société de Growth Equity. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans la French Tech.